Monsieur Gratchev qui est invité donc pour parler du dégel et de M. Gorbatchev auprès duquel vous avez, M. Gratchev, travaillé lorsque celui-ci occupait le sommet du Kremlin de mars 1985 à décembre 1991. Vous avez notamment été son porte-parole à M. Gorbatchev dans les deux dernières années de son mandat. Alors nous allons notamment parler avec vous aujourd'hui de la perestroïka, de la glasnost, de l'ouverture générale de l'URSS qui survenait il y a 30 ans maintenant dans un monde bien différent où toutes les possibilités d'ouverture semblaient là. Alors M. André Gratchev, vous êtes docteur en histoire. Vous avez eu la chance d'avoir un vécu très particulier de l'aventure soviétique de par le parcours qui a été le vôtre et qui vous a permis de vivre justement cette aventure soviétique avec bien davantage de champs que le citoyen soviétique « normal ». Alors malgré une tente à l'étranger, condition apparemment rédhibitoire à l'époque, « Jeune étudiant, vous parvenez à entrer à l'Institut des relations internationales à Moscou ». Et cela vous ouvre une carrière tournée vers l'extérieur qui vous permet de multiplier les expériences, de lire les journaux étrangers interdits à l'époque en URSS et de bénéficier d'une liberté, d'une liberté de voyage notamment totalement inédite pour beaucoup d'autres, bien d'autres soviétiques. Cela vous ouvre également les portes de la France que vous visitez, notamment en 1967. Vous avez l'opportunité d'accompagner cette icône soviétique qui est Yuri Gagarin, en tant que jeune traducteur, l'icône soviétique qui voyage en France, chaperonée par évidemment le Parti communiste français. Alors après une brève carrière de journaliste, pendant laquelle vous apprenez notamment, avant tout le peuple soviétique à l'assassinat de Kennedy, vous vous êtes envoyé à représenter le Comsomol, cette organisation de jeunesse soviétique au siège de la Fédération internationale de la jeunesse. C'était à Budapest où vous goûtez cette atmosphère de dégel, atmosphère de dégel évidemment ternie quand même bien sûr par les événements de Prague en 1968. Vous resterez de longues années à cette fonction, au sein de laquelle vous êtes, comme vous l'expliquez dans votre dernier livre, « Le passé de la Russie est imprévisible », journal de bord d'un enfant du dégel. Vous proposerez d'ailleurs la dédicace à la fin de cette séquence. Vous êtes alors un jeune commis voyageur de la politique internationale, tel un courrier, c'est ce que vous dites, du commis interne sillonnant la planète. Alors à l'époque, vous êtes partout. Vous rencontrez le leader ghanéen Enkrumah, vous assistez à un discours d'Allende, vous discutez avec Ben Bella, vous avez même l'occasion de prendre la parole à la tribune des Nations unies, 20 ans avant Gorbatchev. Et de retour à Moscou, en 1973, vous intégrez le département des affaires internationales du comité central du parti qui ne peut être évidemment que communiste à l'époque, où vous allez suivre une carrière diplomatique jusqu'à l'arrivée de ce que vous appelez, dans votre ouvrage là également, la comète Gorbatchev. Vous le suivez dans ses fonctions jusqu'à devenir son très proche conseiller, puis porte-parole en 1990-1991. On est là tout près de la chute de l'URSS. Et vous serez d'ailleurs un des 4 plus proches fidèles du dernier soviétique en chef, participant à un dîner d'adieu qui vous réunit au Kremlin un jour de décembre 1991, les quelques heures après l'annonce de la démission de votre patron, qui signe aussi par là même la fin de l'Union soviétique. Alors peu désireux de rester travaillé en Russie, et encore moins dans l'époque, dans l'équipe du Nouveau Pouvoir. Vous avez ensuite mené une carrière d'universitaire, notamment au Japon, et de journaliste. Vous êtes aujourd'hui basé à Paris et correspondant du journal Novaya Gazeta. Alors j'ai bien sûr, on va bien sûr évidemment aujourd'hui, comme c'était prévu, vous interroger sur la perestroïka, votre travail auprès de Mikhaël Gorbatchev, mais bien entendu, compte tenu de l'actualité, on va également vous demander votre retour et la vision russe des événements internationaux, de ces multiples coups de tonnerre auxquels on a assisté ces derniers mois. Alors un dernier mot avant de vous laisser la parole. C'est la deuxième fois que je vous invite, et donc j'ai eu la chance de me replonger, je me suis replongé dans votre ouvrage pour préparer cette conférence, et je tiens à dire que c'est un ouvrage véritablement exceptionnel, assez original, très fin aussi, qui peut ressembler, comme vous le dites, à une sorte de rubicube, il se lit par épisode, d'un sens ou d'un autre, et on vous y suit, alternant en permanence de la petite à la grande histoire, et vice-versa. Et puis ce livre, il permet finalement de construire un tableau particulièrement juste, de cette URSS finissante, en donnant également des clés de compréhension pour la Russie actuelle. On passe de très bons moments, car en plus il y a beaucoup d'humour dans ce livre, et parce que M. Gratchev, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, vous êtes en plus un très grand écrivain. Alors merci donc d'être parmi nous. On va commencer donc par une première question sur Gorbatchev, cette perestroïka, et cette glace noce. Alors à l'arrivée de la comète Gorbatchev, selon votre terme, beaucoup en URSS, au moment de son arrivée, prennent Gorbatchev finalement comme un nomenclaturiste, comme un autre. Certes, il est un petit peu plus jeune que ses trois prédécesseurs, Tchernanko, Andropov et Brezhnev, mais à part ça, son CV est à peu près le même. Mais dès le début, vous décelez, dès ses premiers discours, des différences dans ce qu'il dit et les éléments de langage qu'il met en avant. Oui, bon, je commence par vous remercier, Luc, pour cette invitation. Je remercie à tous ceux qui sont là avec nous aujourd'hui, intéressés apparemment par la Russie. Pas que par la Russie, carte politique qui semble être jouée à travers le monde dans les différentes élections, dont probablement françaises. Mais voilà, la Russie ex-Union soviétique, ex-empire, ex-superpuissance. Et voilà, on va essayer peut-être ensemble de déchiffrer ce phénomène, pas seulement la personnalité, le phénomène Gorbatchev, qui, comme on venait de le dire, arrive au pouvoir en mars 1985, à l'âge de 54 ans, donc nettement plus jeune que Brezhnev, Andropov, Tchernienko, qui l'ont précédé. Mais répondant à votre question, je voudrais dire que, déjà, ce qui l'est distingué, ce n'est pas seulement les années de son âge, mais aussi, on peut dire, la cassure générationnelle. Il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas, comme ses prédécesseurs, sorti, on peut dire, d'un manteau de régime stalinien. Il n'a pas fait l'école de la bureaucratie stalinienne, comme l'ont fait obligatoirement, depuis Khrushchev, Brezhnev, Andropov, les autres. Deuxième élément important, ce qu'il s'agissait d'un homme relativement jeune, et donc qui ne faisait pas partie de cette géantocratie, qui s'est installée très confortablement au sommet de cette pyramide de pouvoir que représentait le système communiste en Union soviétique, venant de la région, d'une région du sud de la Russie, voisine du Caucase, de Stavropol. On peut dire, en quelque sorte, un petit provincial parmi les grands barons du parti installés dans le comité central. Mais ce qui était déjà le début de la caractéristique politique, c'est qu'à cause de cela, il n'était pas impliqué dans toutes les relations, dans tous les liens dangereux et autres, dans tous les circuits politico-mafieux qui s'étaient construits là-bas. Donc c'était un homme avec à la fois une vision plutôt fraîche, d'autre part avec un bon sens, un bon sens d'un paysan, puisqu'il provenait, lui, par ses origines d'une famille modeste. Son père était un paysan, sa mère, je ne sais pas s'il a eu la chance de finir ses études secondaires. Et il est devenu étudiant de l'université la plus prestigieuse soviétique, à l'époque, l'université Lomonosov à Moscou. Donc vous voyez déjà dans ce tome, mais aussi dans ce phénomène, Gorbatchev, on voit le représentant d'une certaine génération. Mais pour ce qui concerne sa formation politique, il ne faut pas oublier un autre personnage important, à mon avis, pour en faire ce qu'il est devenu, c'est Khrushchev. C'est Khrushchev qui, lui, a succédé à la tête de l'Union soviétique à la mort de Staline, mais qui était devenu le grand déstalinisateur, si on peut dire. Khrushchev du 20e congrès du parti avec son rapport secret, avec la dénonciation des crimes stalinéens, l'ouverture des portes des camps de goulag, et du dégel, et du dégel, du dégel politique qui, pour la première fois, après la mort de Staline, a, à l'époque, on voulait y croire, à redonner une deuxième chance, une deuxième chance au projet bolchevique, au projet communiste à l'intérieur de la Russie, avec cet espoir, qui peut-être s'est vite tourné à une désillusion, de ce que le projet de Lénine pouvait être différent de celui de Staline, parce qu'il ne s'appuyait pas autant sur la coercition, sur la censure, la répression et le totalitarisme. Donc Gorbatchev, c'était tout ça, mais pour expliquer aussi pourquoi il devient l'homme qui a mis la fin à la guerre froide, c'est quelqu'un qui, dans son parcours personnel, n'a pas vécu ce trauma de l'invasion allemande. De toute façon, il était, bien sûr, déjà là, il était adolescent, mais il n'en souffrait pas autant que les dirigeants soviétiques précédents, qui étaient formés par cette invasion allemande, par le danger qui est devenu, en quelque sorte, une obsession d'un danger venant de l'Ouest. Et donc, la nécessité, à tout prix, et au prix de n'importe quel sacrifice, de se protéger contre une répétition de ce cauchemar. Voilà. La somme nous donne ce personnage atypique et explique peut-être pas mal son comportement à travers son parcours. Un très grand trait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la situation de l'Union soviétique en 1985 quand Gorbatchev arrive au pouvoir ? On sait notamment qu'il y a une toute, mais vraiment toute petite élite qui a accès aux vrais chiffres qui trahissent l'État général de l'Union soviétique. Bon. Pour caractériser l'État soviétique de l'époque, il faut bien rappeler ce que peut-être plusieurs de vous gardent dans la mémoire, l'image de la deuxième superpuissance mondiale, peut-être la source d'un danger, d'une menace pour l'Occident, mais de toute façon, pas seulement le plus grand pays au monde, mais un pays des plus puissants qui contrôlait une partie importante de la planète avec ce double, peut-être triple empire, empire politique. Bon. L'Union soviétique, déjà, qui était, on pourrait dire, la reconduite de l'empire tsariste, russe. Ensuite, le pacte de Varsovie avec les pays de l'Europe de l'Est qui étaient libérés ou occupés, les deux à la fois, par l'armée soviétique, mais en même temps, l'Union soviétique qui représentait politiquement et en termes d'une image psychologique, idéologique, une éventuelle alternative au monde occidental, au monde capitaliste, avec ce qu'on connaissait pas seulement à l'extérieur mais à l'intérieur de ce pays, les caractéristiques de ce modèle qui cherchait à réaliser les promesses de la grande révolution bolchevique de 1917, d'ailleurs, la révolution qui s'est beaucoup inspirée de la légende de la grande révolution française, avec cette différence de ce qu'elle cherchait à réaliser dans le quotidien des gens les promesses de ce projet avec la justice sociale, avec la gratuité de l'éducation, des soins médicaux, bref, tout cela pouvait fonctionner pendant une certaine période, en même temps, à l'époque de l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, nous assistons à une sorte de l'usure de ce modèle après tout, au bout de 70 ans de l'expérience soviétique, c'est comme, bon, avec toutes les personnes d'un certain âge, dont moi, au-delà de 70 ans, on commence à se sentir fatigué et pas aussi performant qu'il y a des années par le passé. Donc, c'était l'usure de ce système et surtout l'usure au sens économique et politique parce que le système qui pouvait fonctionner aux étapes initiales de la jeunesse de ce projet et de ce modèle, s'est avéré incapable de fonctionner avec la même efficacité et surtout sans la capacité d'entraîner dans la réalisation de ce projet, l'enthousiasme et l'effort de l'ensemble de la population. À partir du moment où les soviétiques ont commencé à comprendre est-ce que les promesses du communisme, en quelque sorte une variante du paradis sur terre, n'étaient pas réalisées, que l'Union soviétique commençait à perdre la compétition avec son grand rival historique, le monde occidental, sauf sur le plan militaire. Là, eh bien, non seulement elle n'a pas perdu le jeu, mais, bon, jusqu'à maintenant, nous voyons les fusées Soyuz qui portent dans l'espace jusqu'au cosmonaute français et pas les fusées américaines. Donc, pour ce qui concerne les autres aspects de fonctionnement de ce système, économiquement, politiquement, eh bien, ça ne correspondait plus à un monde moderne, à un monde ouvert, à un monde global, d'ailleurs, en partie globalisé par les exploits des Soviétiques, parce que le premier Spoutnik, sans lequel il n'y n'y aura pas de l'Internet ou de Google, a été lancé par les Soviétiques en 1957. Mais, voilà, Gorbachev a eu autant de la fatigue et de la vieillesse de ce régime qui est en train de perdre la vitesse. Il cherche à le moderniser, à le rajeunir. Il croit la possibilité de réunir le projet social avec le projet de la démocratisation politique. et c'est là où il arrive au bout de certaines étapes de la réalisation de ce projet à la nécessité de faire le choix entre les deux. Alors, justement, vous dites dans votre livre pour parler du lancement de la Perestroïka et de la Glasnost qui va intervenir dans quelques mois après son arrivée au pouvoir, vous dites qu'il s'agit d'une révolution préventive avant que la crise ne devienne tellement aiguë qu'elle ne puisse plus se régler de façon sanglante. Mais est-ce qu'on sait si ce projet de Perestroïka et de Glasnost, Mikhail Gorbachev, le mûrissait depuis très longtemps dans les conditions qui étaient celles de l'Union soviétique ou tous de les sphères dans une relative discrétion ? Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'un projet cohérent, d'un programme déjà détaillé, élaboré, mais ce qui est important peut-être de rappeler, c'est que Gorbachev, non seulement en tant que personne, mais représentant de toute une génération, on peut dire toute une classe politique, était conscient de la nécessité de changer radicalement, dramatiquement le système qui n'était plus fonctionnel, performant sur le plan économique, le plus grand, le plus vaste pays du monde, pays traditionnellement agricole, par exemple, dépendait d'approvisionnement de sa population des achats de la nourriture à l'étranger parce que son agriculture n'était pas suffisamment performante, de toute façon pas compétitive. Déjà, à l'époque, l'économie soviétique dépendait essentiellement des ventes du pétrole et du gaz, ce qui en faisait une économie très perverse, très défigurée. Pour plusieurs autres aspects de ce système, c'était pareil. Également, l'Union soviétique qui était le premier à lancer les centrales nucléaires, par exemple, sur son territoire, s'est retrouvée face à une impossibilité de gérer de la façon moderne cette même technologie qu'elle a fait naître et d'où, d'ailleurs, quelques années plus tard, l'explosion de Tchernobyl. Et donc, le projet Gorbatchevien et ceux de ses collègues qui l'ont attouré, c'était assez vague à l'époque. C'était le sentiment comme si, tout simplement, en abrogeant le poids de la bureaucratie de la bureaucratie de la nomenclatura du parti qui alourdissait énormément le fonctionnement de ce système en l'ouvrant aux lois de marché, donc à l'économie plus dynamique, plus ouverte. Et un troisième élément, mais capital dans cette vision, c'était la mise à la fin de la guerre froide. donc au souci de se permettre la démilitarisation de cette économie parce que, pour faire face à la concurrence, à la compétition stratégique sur la scène internationale avec l'Occident, bien sûr, cette économie qui était déjà pas aussi performante que l'économie occidentale devait concentrer plus d'efforts pour être au niveau des concurrents américains. Et le prix pour payer tout cela, sans payer le prix du maintien de cet énorme empire à l'est de l'Europe, mais aussi dans le tiers-monde, de Cuba jusqu'au Vietnam, c'était le niveau de vie de la population. et donc la nécessité de mettre fin à la guerre froide, donc permettre à l'économie soviétique de se réorienter pour les civils, pour la satisfaction des besoins de la population, c'était un autre élément de ce projet. À partir de ces trois, quatre principes de base, tout le projet de la perestroïka devait être construit, mais il faut dire que la caractéristique, la spécificité de ce projet, c'était son évolution par étapes, puisqu'initiellement Gorbachev a cru à la possibilité de ce qu'une fois libéré de ces boulets qui étaient attachés au fonctionnement de son système. Il pourrait, étant une société moderne, développer, éduquer, s'envaler, faire face, produire un modèle compétitif dans le monde actuel. Ensuite, il a vite découvert de ce que, sans les réformes politiques, les réformes économiques, tout simplement, ne donneront pas de résultats. Et puis, cette volonté de réforme, elle va se heurter à une grosse erreur de diagnostic. J'ai vu un article de 1985 dans lequel Gorbachev disait « Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de problèmes en URSS, mais il y en a au moins qu'on a réglés sur lesquels il n'y aura plus de soucis. » C'est le problème des nationalités. Et en ouvrant un petit peu, tout a explosé assez rapidement. D'86, problème au Kazakhstan, 87 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis après... Oui, c'est vrai, puisqu'une caractéristique importante quand même de ce pays, c'était que, comme je disais tout à l'heure, elle représentait une sorte de l'empire, le dernier empire du XXe siècle, reconduit d'ailleurs largement grâce à l'idéologie et au projet communiste. Un projet basé largement sur les principes de l'internationalisme, de la légalité déclarée, annoncée, largement réalisée à l'intérieur de cette société entre les différentes nations qui en faisaient partie. Mais, à partir du moment où cet empire, cette dernière empire soviétique composé de plus d'une centaine de différentes nationalités, grandes et petites, bien, était face au changement de ce, on peut dire, de ce matrix, de ce mode de fonctionnement, ce n'était plus un État hautement centralisé comme à l'époque de Staline, il ne pouvait plus s'appuyer pour le maintien de cet espace, cette énormité de l'espace, cet océan terrestre que représentait l'Union soviétique, uniquement par la promesse de l'internationalisme prolétarien ou de l'international communiste, elle devait s'appuyer sur la méthode de la gestion stalinienne et Gorbachev qui arrive en tant que destructeur de ce modèle et de ce méthode, devait trouver une autre formule pour maintenir l'unité de l'espace de cet empire. Et là, face à la naissance des nationalismes régionales, au nationalisme et au fondamentalisme régionaux et nationalistes qui accompagnent normalement la découverte par ces nations de ce que Gorbachev a déclaré dans sa doctrine de la liberté de choix, eh bien, elle était devant la nécessité soit de revenir à la méthode stalinienne de gestion de cet état centralisé, soit de permettre l'éclatement des sentiments nationalistes qui, pour une bonne partie, peut-être dans la majorité des cas, étaient instrumentalisés ou peut-être la forme instrumentalisée de la lutte pour les intérêts des clans régionales et locales. Alors, malgré le souvenir, l'image qu'on en a, le système de gouvernance soviétique était relativement collégial, quelles étaient les tensions au sein du Politburo et de l'élite politique soviétique sur ces questions de Perestroika, Glasnost, crise des nationalités ? Oui, on peut dire que, d'une certaine façon, ça peut même paraître paradoxal, mais le système de prise de décision à l'époque soviétique était, je dirais, moins centralisé que dans la Russie actuelle de Vladimir Poutine qui n'a plus besoin de consulter son bureau politique puisqu'il n'en a plus, ni les dirigeants des différentes régions qui sont nommés par lui. À l'époque, le bureau politique représentant pas seulement les différentes régions du pays, mais aussi les différentes sensibilités politiques était quand même un organisme collégial. c'est vrai c'est vrai qu'en même temps c'était la même famille, famille politique qui en plus n'était pas obligée de donner des comptes rendus à son propre opinion publique. D'où, pour Gorbatchev, la nécessité pour procéder par étapes avec son projet de trouver des alliés en dehors de ce cercle fermé de la nomenclatura de parti d'où Glasnost, un deuxième terme, un deuxième on peut dire avatar, expression de son projet de la perestroïka, Glasnost, comme la transparence, comme une main tendue en direction de la société avec les médias qui sont devenus libres et très pluralistes avec l'ouverture des frontières, avec la transparence sur le processus d'élaboration et de la prise des décisions politiques et donc Gorbatchev de l'intérieur du Kremlin et du comité central il cherche l'appui de la société dans la transformation du fonctionnement du régime et de l'État. Et il va l'obtenir cet appui dans l'ouvrage je vous rappelais que les 2-3 premières années Mirayel Gorbatchev est extrêmement populaire en URSS quand et pourquoi va se faire le basculement ? C'est facile à expliquer puisqu'encore une fois la révolution Gorbatchevienne comme pas mal des révolutions après tout c'est surtout à son étape initiale c'est la révolution de l'espoir et des promesses l'espoir de renouveau du changement pour le bien pour le meilleur puisque c'était l'ensemble de la société soviétique qui ressentait cette fatigue cette non-efficacité du régime et bien la faillite des promesses de la révolution datait déjà d'il y a 60 ans à partir du moment où après tout les gens ont commencé à constater de ce que contrairement aux promesses officielles des dirigeants de régime les enfants leurs enfants n'allaient pas vivre mieux qu'eux-mêmes et bien c'était déjà en quelque sorte je dirais le fonctionnement des lois pas seulement politiques mais biologiques de dysfonctionnement de système donc Gorbachev avec l'annonce du renouveau de ce système avec son invitation d'association de la population à sa gestion avec les premières élections libres que le pays n'a pas connu pas seulement depuis la révolution de 17 avec l'installation d'un seul parti au pouvoir mais même avant puisque le régime tsariste il faut bien le rappeler n'était pas guerre plus démocratique que le régime communiste qui l'a qui l'a remplacé d'où d'ailleurs peut-être cette caractéristique à mon avis importante pour la révolution Gorbachevienne qui à mon avis était dans plusieurs sens plus important et peut-être plus difficile à réaliser que celle qui avait été réalisée par Lénine puisque après tout passer du tsarisme traditionnel russe au tsarisme politique bolchevique exigeait moins d'efforts non seulement des dirigeants à part le remplacement des têtes à la tête de l'Etat mais aussi de la société alors que la révolution Gorbachevienne signifiait la prise de connaissance du pluralisme politique de l'éventuelle et du probable alternance du pouvoir l'ouverture et la découverte des lois de marché encore une fois une très dure réalité que la société soviétique et russe ne connaissait pas donc on peut dire qu'il s'agissait d'une révolution beaucoup plus culturelle qu'uniquement politique pour cela que je la qualifie comme plus difficile à réaliser mais vous avez raison aux premières étapes cette révolution de promesses elle suscite beaucoup beaucoup de soutien l'enthousiasme de la population mais comme chaque chaque révolution elle est obligée de faire ses preuves dans le quotidien des gens et le quotidien des gens c'est la performance économique c'est leur condition de vie et c'est là où les problèmes sont commencés alors Gorbatchev et son équipe vont se lancer dans les tentatives de réformes économiques du régime et il y a beaucoup de travail est-ce que cette classe politique on peut dire est-ce qu'elle était véritablement outillée à essayer de faire passer l'économie finalement d'un mot ou d'un autre alors qu'on connaissait vraiment très mal les concepts de l'économie de marché en Union soviétique et puis en plus il y a de grosses erreurs qui ont été commises je pense notamment à la lutte contre l'alcoolisme qui a en plus privé l'état d'énormes recettes fiscales oui il y a plusieurs aspects dans ce problème déjà je viens de vous le rappeler il s'agissait d'une économie pas seulement très centralisée l'économie de Gosplan l'économie étatique où pratiquement toutes les décisions sur eh bien la liste des produits à fabriquer mais aussi sur leur prix sur le taux de changement de roubles était pris d'une façon politique donc arbitraire donc déjà cela représentait un grand saut qualitatif nécessaire à faire deuxième caractéristique de cette économie sa militarisation plus de moitié de produits nationaux étaient investis dans l'industrie de la défense pour être compétitif sur le plan stratégique l'Union soviétique et son économie devaient sacrifier tous les autres secteurs de l'économie et troisième élément c'est que dans ce saut de l'économie étatisée monopoliste et militarisée vers l'économie de marché il fallait payer un prix comme toute réforme de cette dimension ça exigeait un prix et ce prix encore une fois ce n'était que la population qui devait le payer et donc le premier conflit entre l'enthousiasme des espoirs des promesses politiques de ce projet avec l'air frais qui a commencé à souffler avec l'ouverture des frontières avec la possibilité d'accès à toutes les sources d'informations les médias et les autres avec la possibilité de comparer de comparer les réalités soviétiques avec celles du reste du monde ce qui déjà mettait à l'épreuve bien sûr le fonctionnement de ce système donc le premier conflit entre la réalité économique quotidienne et les promesses d'amélioration de cette situation dans l'avenir la nécessité donc d'une certaine période de transition d'une étape à l'autre période pendant laquelle Gorbatchev comptait sur ses partenaires occidentaux sur le fait de ce que une fois levé le danger peut-être plutôt hypothétique plutôt imaginaire par l'Occident du danger soviétique de ce que les dividendes de la paix c'est-à-dire la possibilité d'arrêter la course aux armements l'investissement des énormes sommes d'argent et des capitaux pas seulement en Union soviétique mais aussi dans le monde occidental vers les objectifs du développement national et international pourront être partagés avec la société soviétique qui est entrée dans cette étape de transition une sorte de plan Marshall qu'a vécu l'Europe suite à sa dévastation dans la deuxième guerre mondiale or une fois que les dirigeants occidentaux ont découvert que sous Gorbachev avec toutes les on peut dire les grands changements sur la scène internationale la disparition de la peur de la troisième guerre mondiale du conflit nucléaire avec l'unification la possibilité de l'unification de l'Europe et la chute du mur de Berlin et bien les grands atouts de Gorbachev ses cartes importantes étaient joués d'où point d'intérêt de la part de ses partenaires occidentaux pour pour l'accompagner dans la suite dans la transformation de de sa société et cela explique le fait de ce qu'au bout de trois ans du projet Gorbachevien c'était les problèmes économiques qui commencent à occuper le devant de la scène et de plus en plus d'agacement de l'attention économique et sociale et politique et bien sûr la réactivation des opposants de tous bords des conservateurs jusqu'aux les plus radicaux qui accusaient Gorbachev de ne pas être assez assez révolutionnaire pour foncer sur la voie des changements oui il était attaqué des deux côtés avec les réformateurs qui estimaient qu'ils ne réformaient pas assez et les conservateurs qui est estimé qu'il fourvoyait le système vous avez évoqué un petit peu les questions extérieures qui vont dominer la période avec cette ouverture ces pays de ce qu'on appelait le bloc de l'Est qui tentent de prendre le large et qui vont le prendre comment des couloirs du Kremlin ont vit ça à l'époque est-ce qu'on l'avait anticipé cette soif des pays de l'Est de prendre un peu de distance avec le grand frère là c'est un peu comme comme vous avez rappelé avec le sentiment de Gorbatchev mais aussi de son entourage comme si les questions internationales représentaient pour lui on peut dire son arrière consolidée puisque sur ce plan il croyait pouvoir compter sur la nouvelle image de l'Union soviétique sur la nouvelle pensée sur le fait de ce que l'Union soviétique en se retirant par exemple en mettant fin à la guerre en Afghanistan en retirant ses troupes de là-bas en annonçant en déclarant comme principe universel la liberté de choix pour tous les peuples et le choix du système en mettant fin à la doctrine Brezhnev vous avez évoqué le printemps de Prague de 68 qui a été écrasé par l'invasion soviétique qui a donné le nom à cette opération à la doctrine Brezhnev donc Gorbatchev croyait de ce que logiquement l'Union soviétique la nouvelle Union soviétique démocratisée modernisée allait être accueillie en tant que partenaire dans la société dans la communauté internationale qui ferait partie de l'Europe élargie et unifiée largement grâce à ses efforts et à à son action et bien sûr elle a découvert de ce que se produit le plus souvent dans l'histoire ce qu'on appelle le retour de balancier à la place de devenir les petites versions ou les les versions diminuées de la perestroïka soviétique les pays de l'Europe de l'Est dans bon nombre des cas dans la plupart des cas ont choisi de basculer peut-être de l'autre côté de fuir le plus vite possible la sphère de l'influence et de la présence de l'Union soviétique d'en finir avec le pacte de Varsovie de ce point de vue affaiblissant dramatiquement les positions intérieures de Gorbatchev et exposant l'exposant à la critique de ses opposants conservateurs puisqu'il a commencé à être accusé d'avoir bradé les résultats de la victoire du peuple soviétique dans la deuxième guerre mondiale le fait que les troupes soviétiques ont dû quitter l'Europe de l'Est avec la perspective d'être remplacés bientôt ce qui s'était réalisé par les troupes de l'Etan et par les bases de l'Etan tout cela a été interprété comme la manifestation d'une certaine naïveté dans le grand jeu de la stratégie internationale avec les partenaires occidentaux on se souvient d'ailleurs de ces images de Gorbatchev s'étant vu offrir un strapontin c'était au G7 de Londres en juillet 1991 si je me souviens bien où il avait demandé justement l'assistance de l'Occident pour l'aider à mener ces réformes alors que l'URSS était en train de se déliter et puis on lui a opposé presque une fin de non recevoir oui pour une anecdote on peut dire que les américains quand ils discutaient des perspectives d'examen de cette demande de Gorbatchev qu'il a formulée une sorte de plan Marshall qui devait accompagner l'économie soviétique dans les quelques années de la transition vers l'économie de marché la réaction des américains était la suivante on n'investit pas dans les projets économiquement non rentables et Gorbatchev dans un de ses entretiens avec George Bush père à l'époque il disait vous avez trouvé des milliards de dollars pour les dépenser dans la guerre la première guerre de golf contre Saddam Hussein et vous ne pouvez pas trouver des fonds nécessaires juste pour constituer une sorte de fonds de garantie pour accompagner notre notre monnaie pendant la période de la transition mais en cette période en juillet 91 s'entend Gorbatchev déjà affaibli intérieurement face aux attaques des conservateurs mais aussi à la montée des nationalismes de tous bords depuis les pays baltes jusqu'au Caucase et l'Asie centrale les américains peut-être dans la tradition de leur pragmatisme je dirais assez cynique mais c'est peut-être une réelle politique c'est notre c'est l'effémisme pour le même terme voilà on commençait à regarder déjà au-delà de Gorbatchev il voyait déjà la figure de Yeltsin apparaître sur l'horizon peut-être les autres aussi mais en agissant de cette façon évidemment à l'époque ils n'en étaient pas conscients ils ont préparé cette Russie que nous connaissons aujourd'hui et on peut dire que dans un certain sens le personnage de son dirigeant actuel Vladimir Poutine est en partie produit et est fruit de ce résultat de la frustration qu'a connue la société soviétique avec l'abandon de son ancien système n'étant pas traité de la façon digne respectueuse et conforme à ses espérances à la sortie du communisme alors on va revenir là dessus mais un petit mot si vous voulez bien sur ces derniers mois de l'union soviétique à un presse sommet de Londres en juillet 91 les événements vont s'accélérer coup d'état fin août 1991 et puis après retour de Gorbatchev provisoirement on a l'impression à cette courte période que Gorbatchev semble ne jamais désespérer de sauver ce qui reste d'unité de l'union soviétique comment on vit ça également de l'intérieur monsieur Gratchev là vous étiez à cette époque porte-parole président vous avez raison de le rappeler dans la conférence de Londres Gorbatchev déjà avertissé ses partenaires en disant que si la perestroïka ne parvient pas à tenir ses promesses surtout sur le plan du quotidien des gens vous allez voir au Kremlin les généraux qui prendront ma place ce qui s'est produit quelques semaines plus tard avec le putsch raté au mois d'août de 91 la révolte et le coup d'état une tentative de coup d'état montée par le KGB et la bureaucratie de partis ensuite Gorbatchev qui a pu revenir de Sadatia en Crimée soviétique à l'époque s'installe aux commandes du Kremlin à nouveau et moi dans son entourage avec ses autres conseillers nous réfléchissons des méthodes de mécanismes à proposer pour accélérer ce processus de passage de la structure de l'ancienne Union soviétique qui était une structure hautement centralisée à ce que dans la vision de Gorbatchev était une sorte de version à l'est de l'Union européenne c'est à dire une association libre une union des différentes nations des différentes républiques qui étaient devenus états indépendants au lendemain de Putsch de mois d'août d'ailleurs qui se sont pressés à déclarer leur indépendance d'ailleurs pour des raisons parfois opposées certains ayant peur de ce que l'Union soviétique sera de retour et donc voilà avec le retour de la de la bureaucratie du parti toutes toutes les fenêtres de 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 l'autonomie pour sa république vont se fermer par contre les autres étaient déjà inquiets face à l'image de nouveaux dirigeants qui s'étaient installés à côté de Gorbachev Yeltsin et les autres parce que autant ils étaient prêts à accepter la formule de Gorbachev donc une union nouvelle une union fédérale l'association des républiques indépendantes autant ils n'étaient pas prêts à accepter la prédominance d'une république russe et surtout connaissant les caractéristiques personnelles de Boris Yeltsin qui était tout sauf un démocrate à la fois politiquement et psychologiquement donc pendant les quelques mois qui ont séparé août de mois de décembre la fin de l'union soviétique Gorbachev a entrepris plusieurs efforts et elle a réussi à à rejiger et à faire parafait par les dirigeants républicains de de projets de nouvelles unions mais finalement au mois de novembre c'était on peut dire un complot ou un coup ou un putsch politique cette fois de la direction de la fédération de Russie et de l'Ukraine à l'époque le président Kuchma qui n'était pas prêt à à la reconduite de projets Gorbachevien et pour une simple raison de ce que politiquement la continuation de ce projet signalait l'avancée sur la voie de la démocratisation politique l'installation de la démocratisation politique pas seulement à Moscou pas seulement dans le Kremlin mais aussi à travers l'ensemble de territoires de l'ex Union soviétique alors que les différents barons républicains les gens des républiques autour de la Russie n'étaient point intéressés à la progression de cette offensive démocratique d'où l'explication de ce phénomène particulier les nouveaux États indépendants qui sont sortis de l'ex Union soviétique ne sont pas devenus les États indépendants démocratiques et modernes ils sont devenus des petites Unions soviétiques et dans certains donc à la place d'un seul d'une seule on est on a eu l'apparition d'une quinzaine jusqu'à maintenant certaines d'entre d'entre elles en Asie centrale par exemple sont dirigées jusqu'à maintenant des anciens membres du bureau politique soviétique et certains autres encore et bien ayant rechuté dans le système on peut dire avant soviétique quasiment dans le statut des pays du tiers-monde Alors l'Union soviétique va officiellement disparaître le 25 décembre juste pour l'anecdote vous l'avez fait durer un jour de plus qu'est-ce que l'aurait dû ? Oui c'était mon très modeste apport dans l'histoire soviétique mais après tout et le reste voilà il ne peut plus être enlevé c'est que Gorbachev initialement nous a annoncé son intention de prononcer son discours de démission face à la décision prise collectivement par les dirigeants des républiques nationales le 24 décembre c'est en ce moment que j'entreviens auprès de lui en lui disant Mikhail Sergeyevich c'est la façon des Russes de s'adresser aux personnes plus âgées que vous en disant vous ne pouvez pas le faire à des millions de catholiques à travers le monde puisque le soir du 24 c'est le soir du réveillon c'est pour beaucoup la plus grande fête familiale c'est l'échange des cadeaux c'est le sapin de Noël et en même temps si ce soir que vous annoncez à la télé la fin de l'Union soviétique en quelque sorte la fin d'une histoire peut-être même d'un siècle d'une certaine histoire et bien vous allez gâcher toute la fête ne le faites pas le 24 il a accepté de reporter d'un jour comme ça voilà l'Union soviétique grâce à moi a gagné un jour de plus alors après va s'ouvrir une nouvelle période la période helsine qui va peser également sur la situation actuelle parce que beaucoup de Russes vont vont comment associer démocratisation occidentalisation les mots en vogue à l'époque a finalement un désordre énorme dans leur propre pays c'était un curieux mélange de encore de ce même phénomène du retour de balancier puisque dans la tête des dirigeants de l'équipe qui a remplacé l'équipe de Gorbachev déjà c'était la nécessité de prendre des distances par rapport au projet de Gorbachev mais y compris dans leur tête la sortie de l'ancien système du système précédent devait se passer par le rejet total de tout ce qu'elle signifiait et donc la sortie de l'état par exemple de tous les domaines de la vie surtout du domaine de l'espace social de l'état qui était après tout garant d'un système d'un certain système de la sécurité des acquisitions de plusieurs générations des soviétiques et de leur révolution après tout de 1917 la loi du marché qui devenait eh bien la loi fondamentale du fonctionnement du système alors que ni économiquement ni psychologiquement les soviétiques n'y étaient pas préparés et dans la vision primaire des fonctionnements de ce marché sauvage non limité ni par les traditions ni par les coutumes ni par la législation suffisamment préparée c'est devenu le capitalisme primaire de l'époque de Dickens des années du 18ème siècle avec tous ces contrastes sociaux et de à l'époque je me souviens il y avait une boutade qui circulait en forme de questions et de réponses de Radio Yerevan enfin c'était une série de blagues de l'époque soviétique et donc la question était la suivante combien de personnes faut-il pour changer une ampoule qui est brûlée dans l'économie socialiste et la réponse devait dire cinq minimum une personne qui apporte une ampoule un autre escalier un troisième qui contrôle un quatrième qui fait le compte-rendu et un cinquième qui espionne tous les tous les autres et dans l'économie de marché combien faut-il voilà personne pourquoi la main invisible du marché va s'occuper de tout voilà c'était un peu le résumé très peu caricaturé de cela sans sans oublier le fait de ce qu'il y avait des conseillers venant essentiellement des États-Unis des des partisans des modèles de rééganomique de tachérisme pour un russe il est possible de de parler de tachérisme avec cette connotation en France actuelle ça on peut le voir en poule mais vous pouvez jusqu'à dimanche prochain donc voilà un modèle économique ultra-libéral qui est évidemment étant tombé sur une société et une économie qui était mal préparée on produit non seulement les les drames sociaux pour des millions mais aussi le phénomène de la corruption les phénomènes mafieux l'oligarchie qui dans l'entourage de Yeltsin a vite a commencé à vite trouver des possibilités de gérer les affaires politiques d'État donc on a des retrouvailles ratées sur Gorbatchev avec l'Occident des retrouvailles vraiment ratées sous la période yeltsinienne et du coup le terrain était prêt pour Poutine voilà je dirais que Poutine c'est autant un personnage un homme politique que nous connaissons que vous connaissez aussi au moins enfin dans cette image qui est diffusée par les médias un homme qui réunit les caractéristiques à la fois d'un passé soviétique puisqu'il dans son étape soviétique il faisait partie du KGB donc une des structures fondamentales de l'État soviétique de l'époque et ensuite quand même un personnage de toute autre génération qui était formé à Saint-Pétersbourg dans l'entourage du maire plutôt libéral de l'époque donc Poutine c'est tout cela en tant que la personne mais en même temps Poutine comme phénomène politique c'est le reflet d'une on peut dire une photo de la Russie actuelle de la Russie qui sort 25 ans plus tard après l'éclatement de l'Union soviétique marquée par une sorte de double frustration déception déjà déçue par l'image qu'a pris les termes de la démocratie de l'économie de marché qui jusqu'à là représentait pour cette société une sorte d'horizon un objectif à atteindre ou peut-être à imiter mais qui se sont tournés à être les sources de la grande déception pour beaucoup des ex-soviétiques et deuxième raison de la frustration c'est la frustration dans les relations avec le monde extérieur et surtout avec l'Occident parce qu'à la place de la maison commune européenne qui a été revêt et formulée par Gorbatchev comme projet de l'entrée de l'Union soviétique démocratisée dans la famille européenne la Russie post-soviétique en a été on peut dire repoussée expulsée avec le rideau de fer qui s'est déplacé tout simplement vers la frontière de la Russie avec cette maison commune qui s'est construite mais en son absence et avec la Russie qui de fait a été à la fois géographiquement et politiquement poussée vers son deuxième identité asiatique géographiquement et politiquement mais aussi plus près de la Chine la Chine son possible son potentiel partenaire allié qui ne lui pose pas beaucoup de questions sur son système politique alors que pour Gorbatchev sa vision de la maison commune européenne s'expliquait aussi par sa recherche de de ce parteria avec l'Europe comme moyen de la transformation de la modernisation de la société soviétique maintenant on assiste au phénomène de sorte de découplage des deux projets de l'avenir alors que à l'époque de Gorbatchev on s'imaginait avec l'avenir commun entre la Russie ou l'Union soviétique et l'Europe maintenant il s'agit de plus en plus des projets de l'avenir ou des projets séparés avec la Russie de Poutine qui se voit autosuffisante distincte différente de l'Europe peut-être opposée parce que menacée par l'épression et par encirclement hostile encore une fois une image qui est largement instrumentalisée par le pouvoir à l'intérieur même Vladimir Poutine a quand même évolué le Vladimir Poutine des années 2000 c'était pas du tout le Vladimir Poutine assez anti-occidental de maintenant on se rappelle qu'après les attentats du 11 septembre il avait été un des premiers à accepter que les Etats-Unis installent des bases notamment en Asie centrale il y a aussi un cap qui a été franchi avec les révolutions de couleur qui ont vraiment été prises par l'élite russe et beaucoup de Russes comme des attaques américaines sur son précaré en tout cas ça a été jugé comme des révolutions faites de l'extérieur la vie que je partage pas mais c'est oui on peut dire ça mais il y a eu même plusieurs étapes ou si vous voulez plusieurs Poutines parce que Poutine Poutine numéro 1 installé par Yeltsin au Kremlin il ne faut pas l'oublier c'est un dirigeant d'un pays qui est en crise qui est faible qui vit une crise économique dramatique aggravée d'ailleurs par la gestion de l'équipe yeltsinienne et donc en cette période Poutine compte beaucoup sur son partenariat avec les occidentaux il compte il est face d'ailleurs aux problèmes intérieurs importants dramatiques le soulèvement du séparatisme au Caucase avec la guerre en Tchétinie qu'il qu'il écrase brutalement et c'est en même temps qu'il s'adresse aux américains d'abord parce que les américains frappés par le 11 septembre découvrent un nouvel ennemi l'islamisme radical et Poutine a des raisons de croire à ce que l'aide ou l'assistance le partenariat de la Russie avec les américains peut lui faciliter aussi la sortie de cette situation de on peut dire de 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 dépendance russe du monde extérieur voilà pourquoi il est le premier d'ailleurs à appeler George W. Bush après le 11 septembre pour lui exprimer son soutien et la disponibilité vous venez de le rappeler de de la Russie d'accorder aux américains les bases en Asie centrale à la proximité de l'Afghanistan pour frapper les bases de talibans mais il est vite déçu parce que encore une fois comme avec Bush père et bien une fois que la Russie ne représente pas un intérêt de rentabilité économique matérielle ou tout autre voilà elle n'est pas considérée comme une valeur intéressante donc le comportement de Bush on la connaît on le connaît c'est la sortie des Etats-Unis des accords stratégiques conclus à l'époque soviétique la recherche par les américains de la de l'avantage stratégique sur sur la Russie et surtout le comportement unilatéraliste à travers le monde en négligeant ou en considérant comme si avec l'éclatement de l'Union soviétique c'est la Russie qui allait disparaître une fois pour toutes de la scène internationale d'où les actions de l'Occident et de l'OTAN en Yougoslavie à Kosovo ensuite en Irak entre les interventions militaires prises sans le mandat et contrairement au mandat des Nations Unies est-ce qu'on peut s'imaginer par exemple un pareil comportement des Américains du temps de l'Union soviétique bien sûr que non voilà pourquoi une des leçons que ce même Vladimir Poutine devait commencer à prendre dans l'école de ses relations avec l'Occident c'est que tant que vous ne faites pas peur à l'Occident il est tout à fait prêt à vous négliger ou à négliger vos intérêts à se comporter comme si vous n'existiez pas la conclusion il faut recommencer il faut revenir au statut d'une puissance qui peut faire peur pour cela il fallait attendre à ce que l'économie de la Russie se redresse grâce au prix du pétrole du gaz en sortant de la crise de la transition mais ensuite Poutine numéro 1 est remplacé par Poutine 2 à l'époque de la guerre en Irak il s'allait à Chirac et à Chouadère et ensuite Poutine 3 vous avez raison de l'évoquer arrive au moment où il découvre qu'avec les révolutions de couleur largement sponsorisées ou orchestrées par la présence américaine avec la perspective surtout de l'entrée des structures de l'Etan déjà dans le territoire vif de l'ex-Union soviétique c'est déjà la Russie elle-même qui commence à se sentir menacée par l'Occident voilà ce qui très sommairement doit expliquer non seulement l'allergie mais la réaction agressive de la Russie qu'elle considère comme défensive dans le cas de l'Ukraine parce que là avec le changement du pouvoir à Kiev les Russes ont et probablement la perspective de de changement du statut de l'état de neutralité de l'Ukraine avec la perspective de son entrée dans l'Etan la réaction des Russes c'était de le prendre pour une sorte de Kazusbelli d'où voilà la réapparition de la nouvelle tonalité dans les relations entre la Russie et l'Occident la réapparition de l'image de la nouvelle guerre froide bref l'abandon de toutes les promesses de toutes les perspectives qui semblaient s'ouvrir avec le projet Gourbat-Suvien il y a une dimension de politique interne évidemment dans cette exaltation de l'anti-occidentalisme et puis associée aux valeurs aussi anti-occidentales qui est assez nouvelle dans la Russie actuelle oui c'est logique puisqu'à partir du moment où la Russie abandonne le projet où on se croit obligé de ne pas être accepté enfin d'abandonner ce projet parce que non accepté non invité par l'Europe d'en faire partie eh bien c'est déjà une autre Russie qui revient sur la scène une Russie qui est une Russie eurasienne beaucoup plus qu'une Russie européenne alors que cela était on peut dire l'identité russe qui était connue non seulement grâce à sa culture qui fait partie de la culture universelle et européenne mais la Russie qui commence à prendre les distances et politiquement Poutine se protège par l'exaltation des sentiments du nationalisme d'une nation blessée d'une nation frustrée attaquée de tout de tout bord de l'occident et du monde islamique d'où l'exaltation des sentiments nationalistes avec l'église orthodoxe qui est bien intéressée à jouer le rôle de fournisseur je dirais de la nouvelle idéologie pour cette Russie église orthodoxe qui traditionnellement d'ailleurs était historiquement assez méfiante à l'égard de l'église catholique à l'égard de l'occident et cette union cette alliance du pouvoir politique du pouvoir religieux pousse la Russie en direction de ce qu'on commence à qualifier d'une sorte de la révolution conservatrice un parallèle bizarre si on parle la veille du centenaire de la révolution bolchevique en 1917 en 2016 de la révolution conservatrice avec la Russie qui choisit de se présenter comme la gardienne des valeurs conservatrices traditionnelles porteurs du vrai christianisme dans sa forme et dans sa lecture même fondamentaliste surtout dictée par le souci de prendre des distances par rapport à l'occident dégradant amoral surtout hostile à cette civilisation particulière que se croient la Russie de Poutine merci alors ce sera ma dernière question avant de vous laisser la parole au public est-ce qu'il y a encore dans malgré l'atmosphère que vous venez de nous décrire en Russie dans le spectre politique russe des élites qui qui appelle à une voilà un nouveau dialogue avec l'occident je sais notamment que votre ancien patron Mireille Gorbatchev a annoncé qu'il lancerait une initiative dans ce sens avec peut-être Georges Bouch père peut-il être entendu bien sûr il existe et c'est tout à fait naturel puisque la Russie et sa société restent historiquement culturellement tout point de vue partie de la civilisation de la grande civilisation européenne l'évolution politique de ce pays même avec son expérience soviétique aidant a réussi à créer au sein de cette société une couche moderne importante démocratique d'ailleurs la péristroïca en a été la preuve parce que contrairement par exemple à l'Allemagne ou au Japon l'Union soviétique n'a pas attendu à ce que la force militaire extérieure écrase son régime totalitaire pour y installer les régimes démocratiques et parfois pour surveiller l'installation des institutions dans le cas de Japon c'était tout simplement les Américains qui ont écrit la constitution pour les Japonais donc l'Union soviétique a su trouver à l'intérieur de sa société le potentiel de la réforme de la révolution démocratique gorbat-chevienne qui était prête à partir à la recherche de l'Union de la réunion avec le reste de l'Europe de ce point de vue la chute du mur de Berlin était perçue à l'intérieur de la société soviétique aussi comme la chute du mur d'un certain prison de son propre régime totalitaire évidemment que cette partie de la société n'a pas disparu l'évolution économique la modernisation la participation de la Russie actuelle à la fois économiquement mais aussi sur le plan médiatique informatique tout autre avec l'impossibilité de se renfermer comme à l'époque de la guerre froide dans les frontières hermétiques l'aide bien les jeunes soviétiques pardon les jeunes russes voyagent grâce à ce qui reste de 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 astroïca librement à travers le monde ils peuvent choisir le lieu de leurs études si le leur moyen leur permettre bref tout est tout est présent d'où la perspective à mon avis inévitable au bout d'une certaine période on peut pas le prédire pendant combien de temps ça peut durer un conflit programmé entre les systèmes politiques de plus en plus archaïques représente le régime en place et la société qui se veut moderne et ouverte au monde et participante active de la de 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 ce monde globalisé mais il faut dire que dans l'atmosphère actuelle coloré par les campagnes d'exaltation nationaliste dans les dans les situations d'une confrontation avec avec l'Europe non justifiée à mon avis dans l'atmosphère de la Russie qui se sent injustement frappée par les sanctions occidentales d'ailleurs les sanctions qui sont inefficaces surtout sur le plan politique puisqu'ils jouent eh bien en faveur du renforcement du régime et permettent à Poutine de recoudre les liens du pouvoir avec avec la société sur la note du patriotisme laissé cette partie de la société est bien bien présente il est vrai que les parties d'opposition et les médias libres et indépendants ont une audience limitée sur le plan électoral ils ne parviennent pas à franchir les barres de 5% pour entrer dans la Duma sur le plan médiatique l'audience de ces médias est limitée même si on peut on peut plus limiter ou fermer l'internet encore que bon l'expérience chinoise et peut-être turc témoigne du contraire bon on va voir comment ça va évoluer mais de toute façon cette société elle reste telle qu'elle était la Russie reste la grande composante de l'Europe de l'Europe historique de l'Europe culturelle politique et démocratique peut-être pas immédiatement mais espérons que bientôt et bien merci monsieur Gratchev pour toutes ces explications plus que jamais nécessaires on a une demi-heure pour des questions du public si vous le souhaitez on va en prendre deux trois en même temps j'avais une question concernant j'avais deux questions en réalité la première touche quelle est aujourd'hui la part de la déviation de la richesse du pays par la mafia russe si tant est qu'elle existe et qu'elle mérite ce nom c'est-à-dire est-ce que mafia russe égale nouveau riche c'est la question qu'on peut se poser la deuxième qui est complètement différente c'est quel intérêt le pouvoir de Poutine a de soutenir Bachar el-Assad en Syrie bien la part des richesses contrôlées ou extraites par la mafia de l'économie nationale vous comprenez bien par définition elle est indéfinissable en chiffres elle est importante elle l'était surtout pendant la période qu'on pouvait appeler la période des vaches grasses enfin le prix du pétrole qui a été élevé au-delà de 100 dollars le baril maintenant avec la chute dramatique de 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 ce prix il faut rappeler que c'est c'est jusqu'à maintenant le pétrole le vent du pétrole et du gaz qui constituent la partie majeure des recettes du budget mais aussi de la richesse nationale et donc du budget et donc ce qui était une des caractéristiques des dernières années de l'évolution de la Russie, une source ou peut-être une condition de la création, de l'apparition de la classe moyenne russe qui changeait du point de vue sociologique considérablement à la société. Bon, on parle beaucoup, y compris dans la presse en Russie, dans ce qui reste de la presse de la glasnost, s'il en reste encore, de ces circuits de la corruption. Bon, mafia reste quand même un terme péjoratif, c'est plutôt un terme que moi je réserverai surtout à la période yeltsinienne. Il y a l'entourage proche de Poutine qui a remplacé les oligarques semi-mafieux de l'époque yeltsinienne, qui contrôlent les secteurs entiers de l'économie de la Russie. Je ne dirais pas qu'ils fonctionnent tous selon les lois, je dirais, de l'économie de l'ombre, de l'économie mafieuse, mais il s'agit d'une économie qui de plus en plus redevienne en quelque sorte étatisée dans le sens de ce que les grandes centrales, les structures contrôlées par cet entourage de Poutine, en même temps, représentent les sources du financement du budget, mais avec de plus en plus de difficultés, précisément à cause de la nouvelle pénurie de ces recettes. Assez régulièrement, dans la presse et sur Internet et dans les médias électroniques, on découvre les nouvelles sur les scandales qui impliquent les membres de l'entourage de Poutine. Ça produit un certain effet parce qu'un après l'autre, certains de ces personnages qui sont le plus exposés ou impliqués dans ces scandales sont écartés parce que le pouvoir ne veut pas risquer de tarnir son image d'un pouvoir national, un pouvoir patriotique, symbole de la défense des intérêts nationaux et donc elle ne veut pas se mêler, se faire compromettre trop par des personnages qui se manifestent de cette façon sur le plan économique. Pour ce qui concerne Assad, là, bon, de toute façon, si ce n'était pas vous, ce serait quelqu'un d'autre qui poserait la question puisqu'il s'agit évidemment de l'implication de la Russie dans le conflit syrien. Mais là, je suis obligé de rappeler les quelques... enfin, les aspects essentiels de ce problème. Il faut bien le rappeler, l'implication militaire, la présence des militaires russes, des avions, des bateaux, des missiles, ça date d'un an à peu près. Septembre 2015, lorsque Poutine est venu à la rescousse du régime Assad qui était sur le point de tomber. Mais si on regarde, si on jette un coup d'œil sur la situation syrienne, on doit se rappeler de ce qu'il s'agit d'un pays en crise et en état de guerre civile depuis plus de cinq ans. Puisque le déclenchement de ce conflit intérieur en Syrie, elle suit immédiatement la saison des printemps arabes, la Tunisie, l'Égypte et certains autres pays de la région. Donc, logiquement, dans cette atmosphère des printemps arabes, on a pu observer, on a pu découvrir le déclenchement du conflit en Syrie, comme en Libye, par exemple, le conflit entre les sociétés ou les forces démocratiques ou anti-Assad à l'intérieur de la société, avec cette différence de ce que, par contraste à la Tunisie ou à Libye, où la situation s'est résolue d'une façon très différente par rapport à la Tunisie, malheureusement avec l'implication de l'Occident et de ses frappes militaires, en donnant des résultats que nous pouvons observer. La guerre civile en Syrie s'est enlisée pour confirmer la complexité de ce problème et de l'état de ce pays, qui à la fois représente un nœud extrêmement complexe des différentes communautés, des différentes forces, la rencontre des conflits entre les Suïnites et les Chiites, les Alawites, en plus, le croissement des intérêts des forces voisines, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, Qatar. L'ensemble de cela a transformé la crise syrienne en un drame, avant tout pour la société, en un conflit qui, pour l'instant, eh bien, ne nous annonce pas une perspective trop claire. Avec ce qui est la réalité de ces quelques dernières années, la Syrie, ensemble avec l'Irak, devenant le territoire de ce qu'on appelle Daesh ou l'État islamique. Et donc, d'un coup, il y a plusieurs types de guerres qui prennent place sur son territoire et dont ce pays est victime. L'implication de la Russie, moi, je la qualifierais non pas comme une démarche qui vise à maintenir à tout prix Bachar al-Assad sur place. Mais c'est, pour moi, l'implication russe doit être tracée au Calibien. Au Calibien, où, il y a quelques années, la Russie, à l'époque présidée par Medvedev, a accepté, a laissé faire pour les Occidentaux qui ont reclamé et ont accepté à l'ONU le mandat avec l'abstention de la Russie pour l'opération militaire pour la défense, pour une action humanitaire qui s'est transformée en une opération de changement de régime, l'élimination de Kadhafi de la scène libyenne et de la région, ce qui a été interprété par la Russie comme une transgression du mandat, mais aussi le fait de ce que la Russie a été dupée par les Occidentaux dans cette opération. La Syrie a donc dû payer le prix de ce conflit entre les Russes et les Occidentaux puisque, depuis, la Russie n'a pas voté, n'a pas accepté de voter dans le Conseil de sécurité le mandat pour une action contre Assad. Elle a laissé faire les Occidentaux. Elle a trouvé, au moment où l'Occident a été sur le point de répéter en Syrie le scénario libyen frappant Assad au moment où il y avait l'information sur l'utilisation des armes chimiques. Mais Poutine, à l'époque, avec l'Europe, ont trouvé une sortie politique de la situation avec l'accord en faisant une pression sur Assad pour l'élimination des armes chimiques, ce qui levait la nécessité théoriquement des frappes ou le prétexte des frappes militaires. À l'époque, d'ailleurs, l'action diplomatique russe a été applaudie et a été considérée, d'ailleurs, comme une sorte de perche qui a été offerte aux Britanniques parce que Cameron, à l'époque, a été... sa proposition d'action a été rejetée par son Parlement, par Obama qui n'a pas voulu y aller. Il paraît qu'il n'y avait que les Français qui ont voulu s'engager militairement en Syrie. Donc, pour faire toute cette histoire, excusez-moi une longue prélude d'explications plus courtes, elle est suivante. Moi, je crois que Poutine... Je vous rappelle, je ne suis plus porte-parole du président de la Russie. Donc, je peux peut-être, comme vous, spéculer sur les raisons de l'implication russée. Et la suivante, c'est de maintenir ce qui reste d'un secteur de la société et de l'État syrien pour une solution politique qui semble-t-il inévitable et peut-être la seule capable à offrir une sorte de sortie de cette crise. Sinon, la place de l'Assad serait prise par Daesh et la capitale de Daesh ne serait pas qu'à Damas. Donc, c'était un objectif à risque et une opération à risque puisque en agissant de cette façon, la Russie et Poutine, en premier, risquent de devenir otages de ce même régime puisqu'en cherchant à le maintenir à tout prix, ils risquent de le suivre dans sa confrontation avec le reste de la société. Mais, bon, voyons voir qu'est-ce que va donner le changement de la garde aux États-Unis parce qu'il paraît que, même dans les dernières étapes de la présence de l'administration Obama, eh bien, un accord a été, semblait se dessigner entre les Russes et les Américains sur la nécessité de suspendre les opérations militaires, d'essayer de réunir autour d'une table les forces du régime et de l'opposition pour essayer de trouver une solution politique parce que la solution militaire, apparemment, va devenir, bon, un drame encore plus important que celui que ce pays est vivait actuellement. Merci. D'autres questions ? On va peut-être en prendre trois, là, pour le coup. Bonjour. Dans toute révolution et dans la révolution, finalement, russe qui s'est terminée avec la fin de Gorbatchev, on peut examiner dans les causes de l'échec des raisons intérieures au peuple lui-même. Et on peut y voir aussi des causes extérieures liées, notamment, à tous les pays capitalistes qui ne voulaient pas de cette révolution et du succès du communisme. Alors, quelle est pour vous la part des uns et la part des autres ? On va prendre deux autres questions avant. Bien sûr. Il y a une question devant, là ? Oui, c'est une question courte. Je voudrais savoir ce que devient M. Gorbatchev. Oui, monsieur. Et puis ensuite... Non, c'est bon ? Ah, c'est ça. OK. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure votre vision de l'intervention russe dans le conflit syrien et plus largement irakien. Que dire ? Vous n'avez pas évoqué cette question-là, des rapports entre la Turquie, la Russie, l'Iran et le problème kurde qui se trouve un petit peu au milieu de tout ça. OK. Bien. Bon. J'ai essayé de dresser la liste de tout le problème. Tout le problème qui ont fait couler, on peut le dire, au moins en partie, le projet Gorbatchevien. Parce qu'après tout, n'oublions pas les grandes conquêtes et les grands changements qui sont devenus possibles grâce à lui. Ce n'est pas que la fin de la guerre froide ou la chute du mur de Berlin. C'est aussi la chute d'un certain régime, peut-être une des plus fortes, des plus repressifs, totalitaires à l'intérieur de la Russie. Et avec tous les excès de régime poutinien actuel, nous prenons bien la mesure des choses. Il ne s'agit aucunement de la comparaison de la Russie actuelle avec la Russie brezhnevienne et encore moins stalinienne. Mais dans cette liste des raisons de l'échec du projet gorbatchevien, peut-être un projet trop ambitieux pour être réalisable, compte tenu de l'histoire, de la masse historique de la Russie, de l'inertie de cet immense pays, bon, il a fait ce qu'il a pu. Mais dans cette liste, évidemment, les problèmes intérieurs priment sur les problèmes et les difficultés extérieures. Bon, pour anecdote, je peux rappeler une remarque de François Mitterrand qui m'a été transmis par Roland Dumas, parce que dans une conversation entre eux, Mitterrand a dit à Dumas, bon, on ne sait pas, c'était à l'époque où Gorbatchev était encore au pouvoir, et c'était précisément au lendemain de l'échec du sommet de Londres, lorsque Mitterrand a été pratiquement le seul à soutenir la demande et la proposition de Gorbatchev ou de l'aide économique à l'URSS. Et Mitterrand, très déçu par les résultats de cette réunion, a dit à Dumas, bon, on sait bien que ce n'est pas de nous que dépend l'issue de cette aventure extraordinaire gorbatchevienne, et ce ne seront pas nous qui serons responsables, mais il est tout à fait possible de ce qu'au moment d'une sorte de confrontation décisive avec différentes forces d'opposition, il pourrait avoir besoin de 5 à 10% de soutien que l'Occident aurait pu lui accorder, et on le prive de ce 10% de soutien. Voilà, si vous voulez, la proportion entre l'intérieur et l'extérieur à l'époque de Gorbatchev. Depuis, je suis obligé de constater que la proportion des raisons extérieures a augmenté, parce que, comme je viens de vous le présenter, Poutine, pour moi, est largement représentative de cette évolution provoquée par la frustration et le ressentiment anti-occidental en Russie. Gorbatchev lui-même, bon, il habite Moscou, il va, comme on peut dire, bien pour une personne d'un certain âge, il a fêté ses 45 ans cette année, mais il continue à suivre et à commenter l'évolution de la situation intérieure et extérieure, et là, l'accès aux médias. C'est vrai qu'il continue à être objet de, assez souvent, régulièrement, des attaques de ses adversaires qui, certains le considèrent comme le fossoyeur de la grande puissance soviétique, que d'autres le prennent pour et l'acclament comme le sauveur de l'image, de la réputation, peut-être de l'avenir de son propre pays, sauf qu'il faudra aussi pour lui attendre un peu plus pour que ça se réalise. Mais, Oulik a mentionné, il a commenté récemment, l'évolution aussi, de son point de vue, extrêmement dangereuse dans les relations entre la Russie et l'Occident. Il est très déçu, il est très agacé par le fait de ce qu'on commence à nouveau à parler de la nouvelle guerre froide, qu'il n'y a que le dialogue politique entre les dirigeants est rompu, et que, parfois, dans les situations aussi critiques, dangereuses, comme les Syries, sur un mouchoir de territoire, il y a le risque de ce que les avions des uns rencontrent les missiles des autres. Et donc, là, ça peut produire vraiment une catastrophe, et Gorbatchev, bien sûr, et biologiquement, est très déçu par cette évolution, par le fait que les chances qu'a ouvertes la péristroïca n'ont pas été utilisées des deux côtés. Pour ce qui concerne la Turquie, l'Iran, les Kurdes, bon, je fais rapidement le mention de la présence de ces pays, et de ces facteurs dans ce puzzle syrien. Bon, il paraît que les Kurdes jouent le rôle essentiel, voilà, de nos jours, dans la libération des banlieues de Mossoul. Le problème kurde, on le connaît, date de la fin de la Première Guerre mondiale, et reste non résolue, elle est éparpillée, elle est brisée, en quelque sorte, en des mini-problèmes de caractère très différent. une des raisons essentielles de l'implication de la Turquie dans la crise syrienne, c'est pratiquement la continuation, au-delà de la frontière avec la Syrie, de sa guerre contre les Kurdes, contre ces Kurdes aussi, à l'intérieur de son pays. Donc, bien sûr que ça complique davantage le problème, et comme avec chaque problème qui est complexe, qui est compliqué, l'illusion des solutions simples, et la solution militaire, c'est la plus simple des problèmes, de toute façon, elle produit l'image d'être la solution efficace, eh bien, exige un niveau supplémentaire de la responsabilité de la tactique, de la responsabilité de tous les partenaires. Je crois que les relations entre les Russes et les Turcs, bon, suite à l'abattement de l'avion russe par les Turcs, ont complifié non seulement les relations entre les deux pays, mais, si je ne me trompe pas, c'était cet incident qui a tué, en quelque sorte, l'initiative de Hollande, prise au lendemain des attentats à Bataclan, puisqu'il a pensé à l'époque à la possibilité de la construction d'une coalition qui allait de la Russie jusqu'aux États-Unis, avec, bien sûr, les Européens, et les alliés des uns et des autres, donc les Turcs et les Iraniens, dans cette coalition pour combattre l'État islamique. Donc, bon, par hasard, ou comme par hasard, l'accident dans le ciel de la Turquie ou de la Syrie, on ne sait pas exactement où s'est produit, eh bien, a assassiné cette initiative, mais, de toute façon, on sera obligé d'y revenir. Déjà, ce qui est important, ce que, contrairement aux positions initiales, y compris celles d'il y a quelques années de la diplomatie française, l'Iran n'est plus considéré comme un pays qui ne doit pas être pris en considération, comme, eh bien, un acteur nécessaire et incontournable dans la recherche de la solution. Pour ce qui concerne les Kurdes, là, à mon avis, pas question de la création d'un État kurde indépendant ou uni. C'est déjà, il me semble, plus le projet qui est soutenu, même par les différentes fractions, très différentes fractions de la communauté kurde en Turquie, en Irak et en Syrie. Mais, de toute façon, les Kurdes qui se battent avec beaucoup d'énergie, de force, d'abnégation, à côté de la coalition antiterroriste, devront sortir de cette crise et recompenser d'une façon ou d'une autre. Merci. Est-ce qu'il y a eu une dernière question qu'on peut prendre ? Oui, monsieur. Vous aurez deux micros. Oui. Suite à l'élection de Donald Trump, Vladimir Poutine s'est félicité, justement, de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Quelle est l'analyse que vous faites, justement, de cette réaction ? Cela peut-il participer au rapprochement entre la Russie et les Etats-Unis ? Ou, au contraire, dans le temps, créer réellement un risque majeur pour le monde, tenant compte de ce que représentent ces deux puissances ? Bien, je dirais que pour moi, mais peut-être pas que pour moi, Donald Trump reste un objet politique non identifié. Pour beaucoup. Oui, y compris aux Etats-Unis. Déjà, on voit le décalage entre Trump, l'époque de sa campagne présidentielle, et Trump, le président élu. Il met pas mal de rau dans le vin, dans son verre. Deuxièmement, sachant, connaissant toute la complexité de fonctionnement du système politique américain, on sait bien que les limites d'action personnelle de président sont importantes dans les relations avec le Congrès. Pour ce qui concerne les relations entre Poutine et Obama, il paraît que, bon, des deux côtés, on s'envoie des signaux prometteurs, mais, à mon avis, pour l'instant, il est difficile à dire s'ils vont avoir des suites importantes, parce que, déjà, dans l'entourage de Trump, il y a pas mal de forces qui s'opposent à un rapprochement un peu trop accéléré ou peut-être trop important de Trump avec avec Poutine. D'autre part, il y a, à mon avis, une rivalité stratégique et politique objective qui va déjà marquer davantage ces limites. sur le plan personnel, il est vrai qu'il y a eu des clins d'œil venant d'un vers l'autre et, en Amérique, on a essayé de jouer la carte Poutine. Hillary accusant Trump d'être quasiment la marionnette de Poutine. Ça ne l'a pas aidé dans les résultats des élections. Bon, Trump qui a dit qu'il a été flatté par quelques caractéristiques que Poutine a formulées publiquement à son égard, à mon avis, ça reste un peu dans le flou pour l'instant. Ce qui est de toute façon évident et ce qui explique peut-être une réaction assez enthousiaste, initiale au moins des commentateurs de la presse russe, peut-être elle reflète aussi les expectations de Poutine de son entourage, c'est que avec Hillary la perspective de la montée des tensions entre la Russie et les Etats-Unis était évidente. Après tout, si quelqu'un, quelqu'une comme Hillary n'hésite pas à comparer Poutine à Hitler comme elle a faite même dans sa fonction officielle de secrétaire d'Etat il y a quelques années, ça n'augure pas je dirais l'amélioration de ses relations. Je dirais que dans sa fonction diplomatique, Hillary reprenant un titre de livre publié ici en France, a dit des choses qu'un secrétaire d'Etat n'aurait pas dû dire. avec Trump ce n'est pas clair ni la perspective d'une nette amélioration de relations et surtout à long terme ni l'aggravation ne sont pas données. Donc à mon avis des deux côtés on va faire des pas prudents en direction des uns des autres mais de toute façon au lendemain des élections américaines avec les résultats que nous connaissons j'ai l'impression qu'au moins pour une certaine période on a reculé un peu de l'étape dangereuse dans les relations entre les américains et russes et russes déjà parce que dans les projets de Hillary on pouvait trouver la déclaration de la non-fly zone en Syrie précisément sachant qu'il y a déjà les missiles russes sur ce territoire ça aurait pu causer des résultats regrettables et bien merci monsieur Gratchev merci 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 merci